J'espère que tu as prévu un bon thermos de thé, parce que te voilà parti pour un périple d'une heure. Le 14 de septembre dernier, j'ai eu l'occasion d'animer une table ronde à la librairie manga Le Renard Doré, une librairie que vous devriez maintenant connaître, et si ce n'est pas le cas, je vous renvoie à la précédente vidéo, pour marquer le lancement d'une nouvelle série aux éditions Akata, Good Night I Love You, de John Tarachine. Un manga dans lequel deuil va rimer avec introspection par le voyage, puisqu'on va y suivre un jeune japonais venant de perdre sa mère, qui va voyager en Europe pour annoncer sa mort à ses amis. L'occasion évidemment de discuter de ce qui nous a séduit dans Good Night I Love You, des thèmes développés par son autrice, sans spoiler, mais surtout d'avoir l'occasion de discuter de l'engagement qui lit chacun des titres des éditions Akata, notamment pour déconstruire des barrières genrées qu'on a souvent construites assez artificiellement en France, et surtout de leur nécessité de proposer des titres qui sauvent des vies. Bref, une soirée passionnante et pleine d'émotions, que je suis absolument ravie de pouvoir livrer à toutes celles et ceux qui n'ont pas pu y venir. La vidéo est entièrement sous-titrée pour que tu n'en rates aucune miette, et pour ça, tu as juste à activer les sous-titres dans tes paramètres YouTube. Bon visionnage ! Bienvenue à tous et bienvenue au Renard Doré pour une soirée pas comme les autres, puisque c'est la soirée de lancement de Good Night, I Love You, qui est ici, que certains d'entre vous, certaines beaucoup, en majorité, ont peut-être eu la chance de lire. En tout cas, si ce n'est pas fait, il faut le faire d'urgence, puisqu'on va beaucoup en parler ce soir. Et aussi parce que c'est une œuvre qui nous semble un peu majoritaire aujourd'hui, dans le courant actuel du manga. Et pour en parler ce soir, on a l'honneur de recevoir, s'il vous plaît, M. Bruno, femme d'Akata. Pour animer la soirée, nous avons la chance d'avoir la célèbre, la talentueuse et la magnifique, Sita Tukour. Et pour des conseils psychologiques à viser, la psychologue Anna Moïsès. Et je vous laisse la parole à notre animatrice de table ronde, Sita. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être venus. Du coup, tu m'as totalement volé mon rôle de chef de bord dans ce train à destination du rez-de-chaussée, dans lequel on va se retrouver bloqués une petite heure, tous ensemble. Et donc, du coup, je vous présente la dernière personne qui ne s'est pas présentée, celle que normalement vous connaissez tous, Mickaël, le gérant du Renard Doré. Donc ce soir, on est là pour discuter de « Good night, I love you ». Donc pour ceux et celles qui ne savent pas de quoi ça parle, ça va être une soirée placée sous le signe du fun, puisqu'on va parler de deuil. Mais on va surtout parler de voyage, de reconstruction. Et du coup, Bruno, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce titre, et surtout de ce qui t'a séduit pour le lancer dans cette... Chez Akata, la ligne éditoriale est quand même assez centrée shoujo, et surtout des shoujo qui sortent du carcour de ce qu'on connaît. Alors, par où je commence ? C'est large comme question déjà. C'est déjà très très large comme question. Ce qui m'a séduit dans le titre, ouais, c'est ces thématiques très humaines. C'est vrai qu'une des forces du shoujo manga, c'est qu'on parle d'abord des rapports humains, en fait. On a l'image que ça parle d'histoire d'amour, mais le vrai sujet du shoujo manga en général, qu'il soit de SF, qu'il soit quotidien, qu'il soit de fantasy, c'est de parler de l'être humain, et de comment les êtres humains interagissent entre eux. Et cette œuvre-là, ouais, tout de suite, en la découvrant, il y a beaucoup de choses qui s'en dégagent dès le premier tome, en fait, pour vous décrire un peu comment je l'ai trouvé. C'était sur ma tablette, je venais d'avoir ma tablette qui est toute cassée maintenant. Et donc, j'ai réussi à bidouiller pour avoir un conte japonais, pour pouvoir m'acheter des e-books directement en japonais. Je suis tombé sur ce titre-là qui venait de sortir en e-book, je me suis dit, c'est bien, je vais acheter en e-book, ça va me faire moins de frais que d'acheter sur des sites de vente en ligne japonais où j'ai des frais de port pas possibles. Et du coup, j'ai acheté ça, j'ai lu le terrain, j'ai dévoré, j'ai fait, c'est trop bien, vite la suite, et il n'était pas sorti. Et du coup, j'ai acheté quand même la version papier, parce que je voulais le faire chez moi. Au final, on est tous pareils. Et bah, gros, beaucoup d'émotions à la lecture du chapitre du premier tome. La publication, je ne l'avais pas forcément envisagée tout de suite, parce que graphiquement, on n'est pas dans une ligne qui est, on va dire, très dans les standards de ce qui marche, forcément, en tant que blockbuster, même en tant que choujo-manga. Bon, on est dans une ligne qui me fait beaucoup penser, moi, à Knight Yamada, qui est une auteure qui a fait du « josé », entre guillemets. Un peu indé à une époque, c'est des éditeurs qui ne font plus trop de mangas. Et voilà, bon, il se trouve que... À l'époque, en fait, c'est aussi le livre qui m'a permis de découvrir le label Hit Comics, que je ne connaissais pas du tout. En tant qu'éditeur, il y a des moments, il y a des magazines, des éditeurs, leur travail passe complètement sur nos radars. Je ne sais pas pourquoi, il faut dire que ce n'est pas non plus au Japon un gros magazine de best-seller. Et j'ai commencé à regarder le magazine, j'ai fait « waouh, mais en fait, il y a plein, plein de choses, et j'ai acheté plein, plein, plein de livres. » Et j'ai fait « waouh, mais c'est bien, parce que c'est un magazine qui se présente plutôt comme un magazine pour femmes adultes de caractère, pour reprendre leurs mots. » Voilà, ce qui veut tout et rien dire à la fois. Mais donc, oui, je suis une femme adulte de caractère. Voilà. Mais du coup, j'ai découvert plein de livres. Je me suis dit « waouh, mais en fait, c'est du shoujo, mais ça parlait. » Il y avait très peu de romances classiques. J'ai trouvé « Whispering », j'ai trouvé plein d'autres bouquins qu'on découvrira plus tard. Et voilà, donc gros coup de cœur. Mais bon, on n'était pas à un moment où on ne savait pas trop où on allait encore à kata parce qu'on venait de se remettre en indépendant. Et bon, c'est toujours un pari de se remettre en indépendant. Et la série n'était pas finie. Bon, on a commencé à faire l'éditorial comme on le fait, avec effectivement beaucoup de shoujo. Comme en fait, on en faisait à l'époque chez Delcour, comme on aimait beaucoup. Et les gens, ils ont répondu présent. Et c'est super, c'est super que les gens aient répondu présent sur des bouquins qui n'avaient pas forcément… s'il n'y avait plus de commerciaux. Et la série, elle s'est finie entre-temps en Japon. Et on s'est dit, allons-y, parce qu'on aimait bien. C'est vrai que ce n'est pas forcément ce genre d'ouvrage où on a beaucoup d'enjeux commerciaux. Donc c'est d'autant plus surprenant pour moi d'être là à parler devant des gens. Parce qu'on fait ça, bon, pour les lecteurs évidemment, mais aussi pour se faire plaisir. De toute façon, c'est toujours un partage quand on publie un livre. Et voilà, c'est super parce qu'on se retrouve là à parler du livre qui était assez improbable il y a encore quatre ans à envisager pour le marché français. Super, du coup, est-ce qu'on peut se faire un petit tour de table pour parler un petit peu de ce qui nous a le plus plu dans ce titre-là ? Je sais que Mickaël, j'ai rodé parce que tu as ton petit post Instagram pour te servir d'antisèche. C'est vrai que, enfin moi, je l'ai souvent dit là depuis que j'ai commencé l'aventure de la librairie, c'est que j'ai trouvé qu'il y avait des éditeurs qui, comme toi, ont eu le courage de publier des titres différents. Et ce n'est pas un hasard si je me suis lancé dans la librairie aujourd'hui parce que j'avais des titres qui, moi, en tant qu'homme adulte, et femme à fort caractère. Et femme à fort caractère, tout à la fois. Pouvaient me toucher dans des problématiques qui sont les miennes, en fait. C'est-à-dire que le shonen qui s'est touché à un public adolescent, qui est en pleine évolution, en pleine croissance, qui a besoin de repères, qui a besoin de se dépasser, qui a besoin d'évoluer dans un monde où il est face à l'adversité, ça ne me correspond plus. Et trouver un titre qui, aujourd'hui, parle de mes problématiques de trentenaire, de vieux... La moitié de la salle s'en va. Trouver un titre qui parle des problématiques, de ce que je ressens aujourd'hui, ce n'était pas gagné. Et donc, on a accueilli la sortie en tant que libraire de Good Night, I Love You, au départ, avec beaucoup d'impatience. Puisqu'on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que cette cover ? Qu'est-ce qu'on va avoir ? On n'a jamais eu une cover comme ça. Il y a un trait graphique qui peut faire penser à du roman graphique. Qu'est-ce que c'est ? On n'a pas ça. Ce n'est pas un trait manga. Ce n'est pas un propos manga. Mais aujourd'hui, on a une œuvre qui dépasse le manga. Enfin, en tout cas, pour nous, ce qu'on connaît ici, en France, ne lisant pas les publications japonaises, on se dit, mais qu'est-ce que c'est ? Et welcome, quoi. C'est vrai qu'effectivement, on peut parler du trait. Qui, au premier abord, ne donne pas forcément très envie. Mais moi, je rebondis vachement sur ce que tu disais sur ton post Instagram où tu parlais d'un trait qui, effectivement, est un peu brouillon, mais qui sert le propos du manga parce qu'en fait, on est vraiment dans l'émotion pure. Parce qu'on fait suite à un deuil, le deuil d'une maman en plus, qui est quand même un des plus difficiles à surmonter. Où, véritablement, toutes ces faiblesses de traits, elles prennent sens et elles portent le propos de cette adolescente parce que c'est un jeune adulte qui se retrouve, en fait, à faire la fête et puis, de casse plus loin, à pleurer toutes les larmes de son corps en se rappelant que sa mère est décédée. Le trait est hyper dynamique, il s'allonge, il se déforme. C'est comme souvent dans le manga, mais là où c'est fort. Après, je ne sais pas si l'auteur, si l'autrice travaille avec l'assistant ou pas, mais quand elle dessine des décors, il y a aussi un vrai travail sur les décors. On sent qu'elle a été faire de la doc en Europe. D'ailleurs, c'est raconté à la fin du tome 2, un peu, quand elle a été avec son éditeur ou éditrice, je ne sais plus, je pense, c'est une éditrice, quand elle a été faire des voyages de doc, tout ça. Donc, il y a quand même, malgré... En fait, il y a toujours un contraste entre aussi les décors et le design des personnages qui est effectivement dans une ligne graphique qui n'est pas là où on a l'habitude. Mais en fait, il peut se retrouver dans pas mal de productions indées et en fait aussi dans le Boy's Love, beaucoup sur ces dernières années, où il y a une vraie Seine-Landée qui est en train de se développer. Je pense qu'on peut aussi parler du personnage de la mère qui finalement, en fait, est le personnage absent de la série mais qui, au fur et à mesure des chapitres, en fait, on en apprend presque autant de la mère que du personnage principal, en fait, au travers du voyage qu'elle a préparé pour son fils parce que du coup, on n'a pas du tout parlé de quoi parler de l'histoire. D'où, ouais, c'est l'histoire d'un jeune étudiant qui, au décès de sa mère, suite à un cancer, décide... Enfin, sa mère lui a laissé une lettre en testament où sa mère lui dit « Il va falloir que tu ailles annoncer mon décès à mon ami en Angleterre. » Et donc, le maman, il n'est jamais trop sorti du Japon, il fait que il a un peu arrêté ses études. Bon, en fait, son père n'a plus de père, quoi. Et puis, son frère est parti en France depuis des années. Donc, il s'est un peu retrouvé tout seul à gérer la maladie d'abord de sa mère et ensuite son décès. Et donc, son frère vient pour l'enterrement et donc, ils partent ensemble pour l'Europe. Et ça fait ressortir tout. De toute façon, dans le cas de deuil, c'est une réalité aussi. Le deuil, ça nous fait toujours réfléchir sur ce qu'on n'a pas fait, sur les choses inaccomplies, sur ce qu'il nous reste à faire, sur ce qu'on a besoin de dire aux gens. C'est un livre qui parle de tout ça. Et à travers un jeune Japonais qui va voyager en Europe. Donc, derrière, ça raconte tellement d'autres choses aussi sur l'ouverture aux autres, l'ouverture aux autres cultures. Et en fait, une des choses qui a permis qu'on publie, c'est bête, mais c'est aussi le mari de mon frère. Parce qu'avec le... Bon, je ne sais plus en termes de timing à quoi ça correspond, mais au moins des offres et des sorties des livres. Mais c'est vrai qu'on est sur un schéma un peu inverse. C'est-à-dire que sur le mari de mon frère, on a un personnage canadien qui débarque dans un quotidien au Japon. Et là, en fait, on a un Japonais qui débarque dans un quotidien en Europe. Donc, ça marche un peu en miroir, les deux litres. Aussi avec Les Nuits d'Axeir, qui est un autre livre qu'on a publié qui parle d'une jeune étudiante en école de mode qui ne trouve pas d'inspiration et qui, par sa découverte de la culture turque, va trouver l'inspiration et aller, en fait... Bon, je ne vais pas tromperer ça, mais ça se colle. Ça se colle, j'arrête. J'arrête. Mais en fait, on parle aussi d'une globalisation positive de la culture. Parce qu'on parle toujours de mondialisation d'un point de vue capitaliste, mais en fait, la culture, quand elle s'échange, on se construit et on apprend beaucoup plus, en fait. Et bon, c'est dommage toujours de parler de globalisation. À travers le spectre du capitalisme, et quand on publie du livre, en fait, nous, l'essence de notre travail aussi, c'est de publier des œuvres japonaises en France. Donc, on est dans cet échange culturel-là. Et en fait, quand on est sur des œuvres qui ont ce genre de sujet, on est en plein dans le cœur de notre métier aussi, parce qu'on parle de l'échange culturel, et c'est ce qu'on fait au quotidien. Et puis aussi parce que c'est un moyen, en fait, par le voyage, de parler du voyage aussi intérieur, de ce personnage-là, qui va en fait, en voyant la culture des autres, va finalement partir sur une introspection de lui-même, je pense, au passage, au milieu du livre, où finalement, en fait, il va réfléchir aussi à la manière dont les japonais se comportent dans les autres pays pour penser à lui. Et du coup, ce genre de titre-là, c'est quand même assez rare de le voir, en fait, de voir une Europe dans le manga qui est retranscrite de manière assez authentique, parce que... Qui n'est pas fantasmée. Voilà. Comme dans toutes les œuvres victoriennes qu'on peut avoir, avec une Europe hyper fantasmée. Après, il y a un mouvement, ces dernières années, sur pas mal de choses comme ça. Il y a les chroniques new-yorkaises qui sont chez les arts noirs. Il y a aussi le... Comment ils l'en rappellent en français ? Mon petit... Comment ça s'appelle le livre de... Karine Hichmour-Apoupé ? Enfin, du mari de... À nos amours. À nos amours. Voilà. Il commence et il y aura de plus en plus de livres, parce que, de fait, par la culture, en fait, il y a aussi plein d'auteurs. En fait, cette globalisation culturelle positive dont on parle, elle arrive aussi entre les auteurs. Il y a plein d'auteurs qui se rencontrent. Il y a des Japonais qui commencent à venir dans les festivals en France, et vice-versa. Il y a plein de choses qui se passent, et donc c'est naturel aussi que ça apparaisse dans les livres. Et en fait, c'est positif. C'est super positif, et c'est stimulant pour l'avenir, en fait, de la BD, globalement dans le monde. Parce qu'on parle toujours manga, BD, comics, et en fait, c'est un peu frustrant ces mots-là. En fait, il y a le même format qui s'est exprimé différemment dans des cultures différentes à des moments donnés, mais les échanges culturels, ils sont partout dans la BD en général. Oui, et puis, en fait, c'est un peu... Bah oui, voilà. Excellent conclusion, merci. Mais alors, du coup, qu'est-ce qu'on peut... Donc là, en fait, dans ce thème-là, on va retrouver Londres, on va retrouver Paris, parce qu'en fait, on se lance dans une espèce de jeu de piste. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, peut-être, sur la suite ? La suite, il va aller en Belgique, il va aller en Italie, et de mémoire, c'est tout. Peut-être qu'il va... Plus haut ? Au Pays-Bas. Non, au Pays-Bas. Peut-être qu'il va au Pays-Bas, mais je ne suis plus très sûr. Il est simple que si. Mais je crois qu'il... Donc, voilà, il va rencontrer d'autres personnages. Là, le thème-là est très axé sur la famille et les amis de sa mère, les rencontres qu'elle a faites quand elle était en Europe, parce qu'elle a vécu en Europe. Forcément, si elle envoie son fils annoncer son décès à son ami en Angleterre, c'est qu'elle a vécu en Europe. Il va faire d'autres rencontres qui ne sont pas forcément liées à sa famille ni à sa mère. Et derrière, il y a plein d'autres choses. Il y a deux... Il y a un gros cliffhanger à la fin du tome 1. En fait, il y a une première... Mais ouais, ouais, c'était assez préparé à mon avis de la part de l'autrice. Ouais, ouais, c'est marrant parce que... C'est compliqué de parler sans spoiler, en fait. C'est toi qui as voulu garder les choses. Ouais, mais parce que c'est trop bête après de gâcher la surprise. Et ce qui vient de dire, c'est que c'est une heure courte et qui a été choisie pour être... Ouais, ouais, ouais. Alors, en fait, globalement, le magazine IT Comics, enfin, IT Comics, c'est des... Ils ont pour objectif de faire que des séries courtes. Donc, même leurs séries qui fonctionnent, elles sont courtes. Là, ils ont pas mal de titres qui sont remarqués. Même dans les nouveaux... Mais c'est prévu pour être 3, 5, 6 tomes maximum. C'est pas interrompu par cause de manque de succès. On n'est vraiment pas... En fait, on a aussi beaucoup d'images clichés du... Il faut que ça marche si ça continue. Si ça ne dure pas, c'est que ça n'a pas marché. C'est vrai dans les logiques que des magazines shonen, c'est beaucoup moins vrai dans les logiques de magazines shonen et shoujo, ce qui peut être très assumé dès le départ. Dans des magazines, on va dire, plus mainstream de shoujo, ils ont l'habitude de coacher les autrices et de les lancer sur des séries courtes parce qu'ils leur donnent un rythme de travail. Enfin, c'est assez habituel. Et dans ce magazine-là, dans les comics, c'est vraiment pas l'objectif de faire des séries longues à rallonge. Et voilà. C'est prévu pour être court. Il n'y a pas de fin interrompue. Il y a une très belle conclusion qui délivre plein de belles... beaux messages. Avec une belle page couleur à la fin du dernier tour. De quoi donner envie d'aller jusqu'au bout du... En fait, si je caricature... Je n'aime pas trop... Je sais que c'est toujours piège un peu de faire des comparaisons et des rapprochements entre des œuvres. Mais c'est une œuvre que je rapproche beaucoup de la série américaine This is Us. Voilà. Non, mais voilà. Parce que ça parle vraiment de reconstruction familiale dans des contextes compliqués, de deuil, de plein de choses d'acceptation de soi, des autres, de famille recomposée, toutes ces choses-là qui vont être abordées dedans. Donc voilà, je rapproche beaucoup de ça dans le côté aussi réaliste et moderne. Je pense qu'au contraire, c'est bien de parler justement de ce à quoi ça nous fait penser parce que c'est aussi un argument pour se donner envie. et effectivement, là, je suis en train d'essayer de penser. C'est à quoi ça m'a fait penser et je suis en train de le perdre. En fait, c'est piège parce qu'en tant qu'éditeur, on a tendance à faire du name dropping un peu facilement et des fois, ça met des attentes dans les gens et This Is Us, le niveau, il est très très haut donc je ne voudrais pas que les gens non plus se disent ah oui, et puis qu'ils soient déçus mais même si j'adore, il faut faire attention à ne pas mettre la barre trop pour les gens et qu'après, ils soient déçus parce qu'ils ont l'impression qu'on a reprendu un livre et c'est toujours compliqué cet équilibre parce que quand on choisit un livre, c'est parce qu'on l'aime bien donc on a envie de le défendre et on a envie de le partager et si on aime a priori, c'est que les gens vont aimer et ce n'est pas toujours le cas de toute façon parce qu'on a tous des goûts différents donc c'est compliqué la comparaison avec This Is Us pour moi, elle est assez pertinente dans les thématiques dans le traitement mais le niveau, il est haut du coup donc ne soyez pas... C'est vrai que même en tant qu'limbraire, c'est parfois difficile de conseiller un livre qui va aborder ces thématiques-là je sais s'il y a des limbraires dans la salle il y en a une, oui ! Deux ! En tout cas, c'est un livre que j'ai conseillé même avant de l'avoir parce que... Comme un bon nombre de tes publications parce qu'on se dit mais il faut que les gens entendent parler, il faut que les gens le sachent, il faut que les gens le lisent, le prêtent, le partagent mais ce n'est pas facile d'en parler. Non mais... Après, je le sais parce qu'on a des réunions annuelles tous les ans où il y a des libraires de toute la France qui viennent, on présente le programme de l'année et c'est vrai que on est distribué par Interforum et avec, il y a Kioun, il y a Kumiku, il y a Kurokawa, il y a d'autres éditeurs qui arrivent, il y a Vega, on n'a pas encore fait de réunions avec eux mais il y a une réunion, on présente tous les programmes devant les libraires et comment j'arrive ? C'est toujours comique parce que je commence avec des histoires et je fais, bon alors là, c'est l'histoire d'une femme, bon bah son père il a le coup d'égal et c'est genre d'un jeune étudiant sa mère elle est morte, ah là c'est une femme d'un homme, ton programme il n'est pas très joué. Non mais... en fait, c'est toujours le juste équilibre entre trouver comment on fait pour parler de sujets difficiles mais de manière non misérabiliste et qui ramène quelque chose de positif derrière et en fait, voilà, c'est une oeuvre qui parle de reconstruction et derrière il y a de la reconstruction. C'est comme des oeuvres comme Orange en fait, on parle du suicide à l'adolescence mais avec des personnages qui sont profondément généreux et qui veulent aider les autres donc il y a un altruisme qui se dégage et c'est cette question-là en fait, on peut parler de sujets durs et la mort, c'est un sujet qui est tellement important et le deuil aussi. Il faut en parler et c'est important, il n'y a pas de sujet tabou mais derrière, ça parle de choses positives avec des personnages qui vont apprendre à se reconnaître, à se pardonner, etc. Donc, s'il y a un message positif derrière, voilà. Ce qui est intéressant dans ce livre, c'est aussi qu'il illustre très bien le bouleversement de ce jeune qui est dans sa propre coquille et son refuge, c'est sa mère qui est elle-même qui le pousse à sortir et aller devant. C'est une phrase qui revient à chaque fois dans le livre et je trouvais très sensible la façon dont il a illustré comment la mort, elle est connectée avec la vie et en plus cette recherche à travers les voyages, ça lui reconnecte avec le monde extérieur et lui permet en même temps de connaître une mère qu'il n'avait pas jamais imaginée. Du coup, pour moi, c'était en plus mon premier manga. Je n'avais jamais lu du manga. Jamais. Mon public habituel de travail, ce n'est pas les jeunes. Du coup, je ne sais pas si mes patients, je pourrais les inviter à les conseiller, peut-être ceux qui sont beaucoup plus à la recherche de nouvelles choses. S'il y a des femmes adultes de caractère. Très adultes de très... beaucoup de caractère. Mais c'est vrai qu'il aborde d'une façon incroyable une thématique que tout le monde refuse, surtout dans notre monde actuel, de parler. parce qu'actuellement, je pense qu'on est trop sur le marché sur les pensées, penses positives, dans le déni total des choses qui peuvent nous arriver dans la vie, qui font partie de la vie et qui nous construisent aussi, parce qu'elles nous aident à sortir aussi de cet événement de juste regarder sur le Facebook des choses joyeuses, des voyages, des gens qui profitent de la vie. Ça, ça fait partie de la vie. Mais la mort, ça fait partie aussi de la vie. Et la façon dont on l'aborde, la façon dont on la confronte, ça va nous transformer. Je trouve que là, le livre, il est impeccable dans ce voyage que ces jeunes, ils interprènent. Et bon, pour moi, c'était intéressant. D'ailleurs, à comprendre comment me repérer dans les mangas. Au départ, j'étais comme au roux, qu'est-ce que c'est ça ? C'est tout un exercice pour les cerveaux aussi, parce que d'habitude, on commence à cette beauté-là. Mais c'était génial. Je suis enchantée d'avoir été invitée à partager avec vous et vous rencontrer aujourd'hui pour voir de nouvelles vissages aussi. Mais oui, ce traitement du deuil t'en parlait aussi, Mickaël, sur un peu cet équilibre entre de résister à cette adversité qui nous tombe dessus, mais en même temps de savoir, en fait, lâcher prise et en fait, ce manga-là, c'est un peu c'est un peu le mode justement lâcher prise. Lâcher prise, ce qui n'est pas évident puisque je pense qu'il a envie, c'est pas de spoil, c'est les premières pages, je pense qu'il a envie de garder cette mère, cette bonne mère internalisée qui est là et cette image qui ne devrait pas changer et par ce voyage, par ce voyage qu'elle lui fait entreprendre, il va être obligé d'abandonner une certaine partie de cette maman qu'il avait, qu'il avait internalisée. qu'il a besoin de recréer une nouvelle image et c'est en ça que quand on comprend que la mère est aussi femme, est aussi jeune et qu'elle a eu une vie remplie de rencontres, c'était ce qui lui refuse totalement. Oui, il veut être une sorte de vengeur de l'injustice de sa mère, je pense. Il se retrouve à voir que ce qu'il pensait de sa mère n'était pas du tout ça. Oui, puis sa mère s'est dévoilée après mais elle a fait un travail sur elle aussi, il y a des choses qu'elle sait qu'elle n'avait pas forcément dit à son fils et tout. Mais en fait, ce que ça veut dire aussi, c'est que sa mère avait une vie avant et avant que lui il arrive, mais ça veut dire qu'il y a une vie après aussi, tout est connecté, c'est assez fort. Le parallèle, c'est aussi tout sur ma mère d'Amodovar. Ah, oui, oui. Je ne vais pas penser. Mais bon, la question du deuil en fait, elle est centrale dans une grande partie des shôjo mangas. On avait publié à l'époque de Delcourt un ouvrage qui s'appelle Puzzle et c'était un grand, grand chef-d'oeuvre d'une grande auteure, une grande autrice où c'était deux personnages qui avaient vécu un deuil à leur enfance. En fait, on va aller voir, je ne sais pas s'il y a encore disponible le livre, je ne sais pas s'il faut que je en parle parce que ça va frustrer les gens, mais... Une rédition, vite ! Les derniers volumes sont chers. Les derniers volumes sont chers en occasion, je suis désolé. Mais en fait, on va suivre ces personnages-là dans leur deuil, mais à travers le regard de leur entourage, à travers différentes époques de leur vie et de manière complètement découlue. C'est-à-dire quand l'histoire change de chapitre, on ne sait jamais à quel moment on est dans la ligne temporelle et à la fin de l'histoire, les deux personnes se rencontrent et tous les deux qui sont en deuil se reconnaissent de par leur deuil et c'est leur deuil qui leur permet de tomber amoureux et de se reconstruire. Mais c'est une très, très belle histoire dans cette question. Donc ça s'appelle Puzzle, si ça vous intéresse, c'est de Ryo Ikuei Ni qui est une autrice très, très importante au Japon, qui est un des piliers du tournant du shôjo manga et qui l'a amené dans sa phase moderne avec Fusako Kuramachi. Bon, après, je ne vais pas trop en métal. Je ne les ai pas. Ne démontez pas la vidéo. C'est un arrêt. C'est un peu comme l'amour. C'est un arrêt de con. Et puis, au-delà du personnage de la mère, c'est aussi la réconciliation avec le reste de sa famille parce qu'en fait, de la même manière que ce jeune homme s'est idéalisé sa mère et veut défendre cette image qui s'est faite, il s'est aussi fait une image du reste de sa famille que sa mère va indirectement le forcer à déconstruire. Oui, c'est un ouvrage qui parle de déconstruction et de porter un regard au-delà de ce qu'on pense comme des certitudes acquises en fait aussi. Ce qui est très fréquent aussi quand on est en deuil parce qu'une fois qu'on est en deuil, on est tellement en choc par la situation, prise par la situation qu'on voit tout un juste lorsqu'il commence à vivre ses émotions aussi parce que il est japonais aussi, ça m'a confronté à une autre culture à moi-même quand je vois comment il réagit aux émotions des autres. Lorsqu'il se confronte à l'expression des émotions des autres, il commence aussi à comprendre un peu mieux ses propres émotions et même à les diriger autrement que juste la colère ce qui est complètement naturel. Puis ce travail qui est entrepris par lui et sûrement par sa mère on le saura peut-être ensuite, c'est un travail qui n'est pas effectué par tout le monde le fait de déconstruire toutes ses croyances familiales, d'aller de prendre du recul et puis finalement lui il est face à un événement qui n'est pas censé vivre à cet âge-là il est jeune il est très jeune Ouais après 20 ans il est dans la vingtaine c'est un mot suivant le deuil ça arrive on ne sait jamais quand des fois ça arrive on est à 5 ans des fois ça arrive oui et ce n'est pas forcément le deuil d'une personne non non ouais je crois que 20 ans on n'est jamais prêt de toute façon même à 40 ans tu as des témoignages de gens qui ont 60 ans qui ont encore leur mère et qui le perdent à 60 ans et ça arrive à ce moment-là je crois qu'on n'est jamais prêt pour le deuil parfaitement on peut se préparer autant qu'on veut même quand les gens ils sont malades on essaye de se préparer on essaye de se faire croire qu'on est prêt mais on n'est jamais prêt enfin jamais complètement du coup non je ne sais pas une soirée sous ouais c'est joyeux encore mais là-dessus en fait on parle de déconstruction et je trouve que tu le rapproches par le voyage et par les thèmes d'ouverture à des titres comme Akshayir ou Le mari de mon frère mais en fait c'est finalement un thème qui est redondant sur toute la ligne éditoriale d'Hakata notamment à travers des shoujo que vous publiez ou au-delà de l'histoire d'amour qu'on va souvent développer en fait on parle plus de l'évolution de l'héroïne toujours de manière plus déconstruite que ce que la société japonaise peut proposer ouais ouais ben après on se refait pas quoi non mais à un moment en tant qu'éditeur c'est aussi la personne enfin on a nos goûts quoi en tant que lecteur aussi et bon des trucs enfin je me retrouve dans des livres j'ai envie de les partager et c'est le résultat quoi c'est des livres qui parlent de déconstruction après bon si on doit aller un peu plus loin bon voilà mes parents c'est un parcours de vie particulière c'était le pub non mais j'ai enfin c'est des choses que j'ai déjà exprimées sur certains sites donc ouais ouais bon je suis français mais bon je suis d'origine métissée mes parents sont rencontrés en Côte d'Ivoire bon mon père fuyait le Vietnam ma mère son père c'était plutôt le colonialisme et voilà après on a dit ça un jour quand il a eu des mémoires de son grand-père enfin mais moi je suis français et tout donc on se pose des questions voilà on arrive au collège il y a des gens qui disent c'est bête on parle pas beaucoup ouais le racisme anti-asiatique c'est compliqué on ne vit pas de manière frontale de la même manière mais on vit d'une autre manière et c'est quelque chose qu'on apprend à retourner quand on se construit ouais c'est drôle en fait maintenant j'en rigole mais il y a des gens qui disent ah c'est un vieillet con et puis je réponds avec un gros sourire merci tu m'as pas traité de chinois et du coup ça déstabilise la personne je raconte ça je raconte ça à mon grand-père il regarde il lève un sourcil il ricane genre mais les gars de con c'est parce que donc c'est des choses voilà mais bon on se construit comme ça aussi on se construit en se posant des questions sur ses origines sur qui on est c'est quoi d'être français c'est quoi d'être un être humain globalement bon bon ouais après c'est j'ai voilà j'ai tout les onclétantes vietnamiens ils ont tous pris la nationalité française en arrivant en France sauf mon père et mon père il a gardé sa nationalité vietnamienne et il y a des moments qu'on a gagné bon parce qu'on regarde les médias et tout on se pose des questions et on entend parler du Front National on se dit mais là là s'il passe papa ils vont l'envoyer au Vietnam mais enfin je peux en parler en rigolant mais c'est vrai qu'en tant qu'enfant c'est des vraies questions comment ça veut dire super papa tu veux pas faire la demande pour prendre la nationalité française et en fait mon père qui répondait mais non mais moi je m'en fous de ma nationalité je considère que je suis un être humain et que je suis partout chez moi on se pose des questions on se gratte un peu la tête la déconstruction elle passe aussi par un vécu personnel forcément c'est pour ça qu'il y a des livres comme ça en fait au catalogue parce que c'est les choses dans lesquelles je me retrouve ou qui que j'ai envie de partager parce que bon concrètement le manga ça m'a apporté beaucoup dans ma construction aussi donc voilà j'ai envie de rendre ce que le manga m'a apporté en pouvant le rendre à des lecteurs en fait parce que pour moi c'est l'essence même du métier de travailler dans la culture en fait la culture c'est pas du business c'est pas du marché ouais ouais donc on a envie de partager des choses et en fait je dis souvent c'est toujours un peu pédant et prétentieux de dire ça c'est compliqué mais quand je suis en rendez-vous avec des éditeurs japonais ou des gens qui ne me connaissent pas je leur dis souvent moi j'ai envie de faire des mangas qui peuvent sauver des vies ils me disent regarde ils soulèvent un sorti genre mais c'est des mangas quoi parce que pour eux ils réalisent pas l'impact que ça peut avoir sur les gens et oui je pense que je pense vraiment que des oeuvres même d'entertainment qui peuvent paraître un peu légères ça peut apporter du soutien il y a des oeuvres plus profondes il y a plein de choses et voilà pour moi c'est l'essence même du métier et d'être dans la culture voilà parce qu'on n'est pas juste dans l'entertainment en fait enfin la notion d'entertainment de culture c'est toujours très compliqué mais je pense que la force du manga c'est de pas faire la distinction et du coup cette question mainstream tout ça c'est pas envisagé de la même manière et du coup c'est des oeuvres qui sont en même temps du divertissement et qui en même temps vivent des messages tellement forts que des fois j'entends des collègues étire qui me disent ah je sais pas quoi publier je sais pas quoi publier moi j'ai des cartous entiers que je peux pas faire quoi ça me frustre je voudrais en faire 27 des mangas par mois après je sais pas si je vendrais mais c'est masculin c'est masculin c'est masculin moi je serais pas toi mais je vous rendirais d'accord donc on a compris quelle partie de ta personnalité ça exprimait et quel côté de ta personnalité tu exprimes avec ta ligne éditoriale what the fuck notamment tu seras un saumon mon fils tu seras un saumon mon fils c'est un putain qui parle de déconstruction familiale aussi en fait non mais c'est vrai en fait parce que dans le label what the fuck on se moque beaucoup en fait des éditeurs qui ont pas d'idée ça veut dire qu'on se moque des grandes tendances de l'entertainment c'est une collection qui regarde l'entertainment pour s'en manquer un peu qui la détourne et par exemple pour moi l'auteur de tu seras un saumon mon fils c'est un de mes préférés du label what the fuck il a fait aussi Virgin Dog Revolution Virgin Dog Revolution on parle de l'écologie en fait avec l'histoire d'un homme chien puceau qui va réussir de punir l'humanité tu seras un saumon mon fils c'est un collégien qui va se branler dans la rivière et qui féconde des oeufs de saumon voilà je suis désolé mais en même temps derrière il y a toujours ce côté sociétal où en fait sa mère elle s'est remariée ça se passe mal avec son beau-père qui a l'air d'être un yakuza il ne trouve pas sa place dans son nouveau foyer au collège où il a déménagé c'est la tête de turc et par sa paternité de cet homme saumon ça va remettre en perspective aussi toute sa vie et tout son rapport avec son beau-père avec sa propre mère et ça raconte plein de choses derrière donc en fait c'est marrant parce qu'on prend un peu les gens de revers on fait toujours des promos un petit peu trash comiques ah ah on rigole et derrière les gens ils disent ils font ah mais en fait c'est un peu malaisant ou alors ah mais en fait c'est plus profond que l'on croit et en fait c'est assez drôle du coup la collection what the fuck parce que il y a plein de choses à faire en quoi l'année prochaine c'est très borderline c'est un peu plus compliqué à vendre mais ils sont compliqués avant quand t'arrives aux acheteurs Fnac au champ et tout tu dis alors c'est l'histoire d'un mec il branle dans la revier et tu regardes c'est un percalage donc c'est compliqué en fait what the fuck c'est super compliqué à vendre aussi c'est compliqué l'année prochaine ça va être compliqué mais bon j'ai mon accroche promo pour un quand on a le cul entre deux chaises on devient une tête de cul parce que justement tu veux nous parler un petit peu du futur des trucs que tu as essayé de cacher un petit peu sur ton macbook j'ai caché plein de trucs j'ai plein de choses j'ai deux l'année prochaine j'ai deux autres manga pour femme de caractère j'ai la belle c'est tôt encore mais j'ai des livres pour prendre la relève forcément l'éclat d'âme il y a plein de choses en fait j'ai signé tellement de livres je ne sais pas lesquels je suis passé en priorité encore on a récupéré trois autrices du catalogue de Delcourt de l'époque qu'on va étaler sur deux ans c'est une grosse année what the fuck l'année prochaine il y a une beauté what the fuck tous les deux mois je pense je ne sais pas comment on pourrait dire les gens on va faire du feel good du shoujo feel good parce qu'on a besoin de ces sujets un peu légers des fois c'est vrai qu'on a surpris les gens qu'on arrive avec les shoujo feel good ce qu'on avait dit c'est faire des trucs ultra sérieux en même temps on peut faire des trucs frais avec des personnages sains et nous on a besoin on fait des livres qui parlent de suicide de mort d'alcoolisme de nucléaire d'écologie des voix on a besoin de respirer un peu qu'est-ce que tu places du coup en shoujo feel good en shoujo feel good pour l'instant on m'a fait plus jeune que moi et puis donc pour ibi happy et en fait l'idée du shoujo feel good c'est qu'on peut faire des romances dites classiques de l'isène mais qu'on déberge l'âge ultra sain et qu'apprennent à se parler on a une grande soeur en fait qui a plein de petits frères qui a l'habitude de fréquenter plein de garçons et de s'occuper d'eux et qui va être confronté à un garçon plus jeune qu'elle bonne d'un an c'est rien mais au japon bon il est une année plus bas au lycée donc c'est une année plus bas et puis d'habitude c'est quand même l'homme qui est plus âgé et ça va être leur histoire d'amour mais et c'est comment aussi ils apprennent à se parler voilà toujours voilà la famille la famille elle est présente j'aime bien quand les familles elles sont présentes dans les shouomangas parce que la famille elle est présente normalement dans la vie des gens avec les conflits ou pas que ça peut apporter mais la famille on est tous issus de quelque part donc voilà il y a plein de shouomangas la famille on sait pas où elle est on éjecte les parents ça peut être le pitch ça peut être le pitch de départ d'éjecter les parents et ça peut être traité intelligemment mais mais quand la famille est là ça ancre le livre dans une certaine réalité aussi et ouais donc l'année prochaine on a des films good on a des films bad voilà mais bon on aura aussi beaucoup de romans ça va être une grosse année pas de maman aussi rien que la fin d'année est chargée ouais il y a des choses que tu as déjà annoncées pas toi non j'ai pas annoncé publiquement encore enfin j'ai Made in Heaven j'ai mon shoujo manga adulte qui se moque des comédies romantiques shounen ça veut dire que si vous prenez les shoujo manga souvent le corps il est très peu sexualisé bon ces dernières années ça a changé on sexualise beaucoup les personnages masculins et en fait là c'est Akushimaki qui signe une série où elle met en scène un homme plus haut dessinateur de manga qui dessine une série dans shounen gump en fait elle se moque de shounen jump et elle se moque du fan service dans les shounen mangas et du coup lui il dit je suis plus haut mais c'est pas grave je peux dessiner tout ce que je veux des scènes de sexe des nichons il n'y a pas de soucis en fait son éditeur lui dit en fait les scènes ne place pas un mec parce que t'as pas tâté et du coup il y a une jeune femme qui arrive et qui a une très 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 forte poitrine et en fait ça se moque de tout ça ça se moque du fan service et en même temps c'est un shoujo manga qui met un triangle amoureux avec un personnage gay qui est amoureux de lui et en fait il y a des réincarnations et avant dans sa vie antérieure il était moine il avait pas le droit forcément il était moine donc il n'avait pas le droit de consommer et en plus il habitait sur une montagne où les femmes étaient interdites il y a une montagne non mais alors il faut savoir que ça existe vraiment et du coup il a pataté mais il y avait une jeune femme il y avait une jeune femme qui est arrivée par accident sur la montagne et ça n'a pas pu se passer et en fait ces trois personnages et il avait un collègue moine enfin un collègue je ne sais pas comment un confrère moine ils sont tous réincarnés dans le Tokyo moderne et c'est ce triangle amoureux qui se remet en place et en se moquant donc c'est en même temps il y a des trucs historiques un peu pointus donc ça je vois un peu fantastique une comédie romantique qui se moque du fan service dans le shonen et en fait de tom en tom on va les suivre à travers différentes vies aussi ça veut dire qu'on réalise qu'après l'époque où ils sont moines il y aura une autre époque là il y a une autre époque ça va me finir je suis curieux de voir où ils étaient dans les années sachant que la croche promo c'est mais qui a dit que vous allez toujours vous réincarner en être humain je suis un peu curieux je suis un peu curieux de la suite mais en fait c'est assez énorme parce que c'est publié dans un magazine shoujo et ils ont fait récemment un sondage et ils ont fait la promo au Japon en disant ah on a été très surpris il y a à peu près les sondages révèlent qu'il y a 70% de lecteurs c'est des hommes et oui bon forcément ils ont sexualisé le corps féminin mais pour se moquer du truc donc c'est assez drôle il y a une mise en abîme un regard sur la production de manga en même temps je ne sais pas comment ça va réagir là alors il y a tout le monde il y a les libraires on parle notre distributeur dit bon là j'ai présenté le tome 3 ce matin j'avais ma réunion nouveauté janvier février j'ai présenté il y avait le tome 3 et il m'a dit bon là Bruno on ne sait pas où on va je suis et en même temps ce qui est très drôle c'est que c'est un shoujo manga qu'on va mettre j'appelle ça du terrorisme éditorial en fait bon il y a toujours cette image cliché que les hommes ils ne doivent pas lire du shoujo manga et en fait en mettant un shoujo manga dans le label what the fuck sans le savoir il y a des gens qui lisent du shoujo manga et en fait on leur a même fait lire du boy's love parce que par exemple magical girl boy qu'on a publié c'était publié dans un magazine de boy's love et du coup c'est drôle on leur fait lire des livres justement sans ces étiquettes japonaises qui finalement sont en train de tuer le marché tuer la diversité éditoriale et que en créant des labels différents qui ont une cohérence éditoriale à un autre niveau et bien ça permet de sortir de certains cadres qui limitent en fait les possibilités éditoriales en France et bien voilà ça élargit tout ce qu'on peut faire à plein de niveaux voilà ce qui t'aide aussi à classer correctement les oeuvres parce que là toutes ces futures sorties c'est la première discussion qu'on a lue quand je l'ai rencontrée au salon du livre j'ai dit merci parce que ce découpage moi j'en pouvais plus et c'est en train de tuer le marché shoujo shounen sénon alors il y a des shoujo qui se retrouvent dans des collections shounen sénon on utilise des mots qui ne s'utilisent pas au japon jose ça n'existe pas au japon le mot il existe jose mais il n'est pas utilisé de manière uniforme genre on fait jose c'est l'équivalent du sénon non 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 pas du tout d'abord c'est pas un équivalent en termes d'étymologique c'est-à-dire qu'en japonais il y a danse qui veut dire de genre masculin il y a jose qui veut dire de genre féminin mais bon les éditeurs en fonction des époques ne disent pas les termes de la même manière tous les éditeurs ne disent pas de la même manière les plateformes numériques non plus ça n'existe pas de manière unifiée en fait et en général les éditeurs japonais parlent de shoujo ils mettent tout dedans ils mettent tout pour tous les âges et en fait ça permet aussi qu'on a des lecteurs et des lectrices qui sont habitués surtout des lectrices parce que pour le coup au Japon c'est encore difficile que des hommes aient acheté du shoujo mais du coup elles vont voir plein de choses sans ce cliché que c'est juste pour des lycéennes et ça c'est en train de tuer à un moment dans le marché en France on avait besoin de revendiquer que le Japon était très en avance sur la production de des féminines parce que c'est une réalité le Japon était tellement en avance en France le milieu éditorial en ABD c'était des hommes pour des hommes et la représentation des femmes dans la BD c'était bon pas folichon un peu d'exception après il y avait des choses intéressantes mais voilà et le shoujo manga il est arrivé et alors là voilà le Japon qu'on avait cette image c'était un peu machiste machin bon il y a des problématiques mais dans ABD c'est là où les femmes ont le plus dessiné depuis tellement d'années avant tous les autres pays du monde et il y a encore tout un tampon à explorer et voilà on avait donc besoin de revendiquer que les femmes elles aient de la BD aussi et qu'il y avait aussi des lectrices donc c'était utile à cette époque là d'utiliser les tickets de chevaux pour dire voilà en fait il y a aussi des femmes ça existe les femmes dans la création artistique mais c'est vrai ça paraît bête c'est toujours fou de dire des choses comme ça mais à l'époque il y en avait besoin et aujourd'hui c'est en train d'étouffer un peu ça ça veut dire qu'à un moment on en avait besoin mais bon les époques elles changent le problème c'est qu'on a poussé dans un sens pour imposer des mots et que maintenant il faut déconstruire ça donc c'est ce qu'on disait on parle de déconstruction en fait on a déconstruit une image de la BD en disant la BD elle est plus large il faut la redéconstruire en fait la vie je crois que c'est ça aussi la vie pour moi la vie c'est toujours se remettre en question remettre en question ce qu'on fait remettre en question de sa gratitude le monde il bouge tout le temps le mouvement en même temps c'est la vie c'est l'énergie c'est tout et c'est pareil je crois qu'il est temps pour nous en tant qu'éditeurs de se responsabiliser de dire il faut déconstruire ce qu'on a construit parce que sinon on est en train de tuer une diversité éditoriale et c'est très compliqué parce que c'est aussi un marché il y a aussi des librairies maintenant sans ce qu'on a créé qu'on fabriquait des rayons entiers avec des appellations et que c'est un coup c'est un vrai coup de recommuniquer bon tous les éditeurs utilisent mon chonone choujo sénone et tout sur leurs livres maintenant il faut tout réimprimer toutes les jaquettes c'est énorme donc nous on a eu d'emblée le parti pris qu'on s'est revenu de ne pas utiliser ces mots là on a toujours fait des trucs un peu bizarres on était les seuls à comprendre nos collections on ne communique jamais assez dessus là on dit c'est quoi les sml sur vos livres il faudra un peu communiquer dessus un jour mais du coup on utilise le système de mots clés derrière avec trois mots clés qui définissent avec des mots français en fait là qu'est-ce qu'on a mis on a mis deuil deuil re-triple ouais c'est très franche mais c'est tellement connoté aujourd'hui mais voilà je pense qu'en utilisant des mots qui sont plus intelligibles pour tout le monde en fait en utilisant des mots japonais on continue à adresser le manga qu'à un public de niche entre guillemets et qu'il y a des oeuvres qui sont tellement variées qui s'adressent à tout le monde à tous les âges à tous les publics il faut que les gens puissent y aller vers vers ce genre de littérature et sortir des mots japonais c'est aussi une solution pour ça et puis tu parles de publier en se rappelant qu'il y a des autrices mais il y a aussi des lectrices je pense que je pense que l'objectif il est atteint et du coup je profite parce qu'on arrive bientôt à presque une heure c'est hyper passionnant et on pourrait rester toute la soirée d'autant qu'il ne fait pas trop chaud ça va et je me demandais si vous de votre côté vous aviez des questions parce que c'est l'occasion pour commencer à conclure alors moi j'ai une question par rapport à ce système effectivement de classification Shoujo, Shonen, Sene parce que c'est vrai que moi en tant que libraire quand j'ai commencé il y a deux ans maintenant ma première problématique effectivement au niveau du manga ça a été de montrer à mes clients et mes clientes qu'il n'y a pas de manga pour filles de manga pour garçons et c'est vrai que pour le coup en fait à Kata pour le coup c'est la seule où je pouvais dire en fait c'est pas pour filles pour garçons parce qu'en plus au niveau du choix des couleurs des choses comme ça il n'y a pas de rose pour les filles de bleu pour les garçons comme on peut le retrouver dans l'imaginaire collectif et c'est quelque chose en fait que j'ai trouvé génial parce que moi en tant que à fois lectrice qui a commencé à lire des mangas il y a 10-15 ans maintenant où effectivement à cette époque là on a trouvé le Shoujo pour les filles le Shoujo pour les garçons est bien séparés quand même dans les rayons maintenant on casse de plus en plus ça et je trouve vraiment que c'est bien en fait parce que ça montre qu'il n'y a pas de genre en fait pour lire après la réalité c'est qu'au Japon c'est ultra segmenté et que moi les premières années où j'étais au Japon c'était drôle déjà on se refait pas mais les premiers voyages que j'ai fait au Japon il y a un moment j'arrivais au caisse avec des piles de Shoujo manga il y avait des caissières qui étaient là qui regardaient avec des Shoujo et me regardaient donc c'était assez drôle et c'est vrai qu'on voit encore peu de garçons qui tournent dans les rayons Shoujo là-bas même si ça bouge les lignes clairement en fait ça bouge beaucoup aussi il y a beaucoup d'autrices qui bougent vers le seinen en réalité derrière en réalité derrière des auteurs comme un auteur qui a fait Mars pour moi un grand chef-d'oeuvre qui fait après des seinen mangas comme Césaré voilà c'est aussi une des solutions et c'est un peu frustrant mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'autrices qui même au Japon prennent leur lettre de noblesse quand ils passent dans le seinen après la vraie lettre de noblesse au Japon c'est les ventes ça veut dire que quand vous vous appelez à Yasawa vous faites un bouquin qui est au tome et devant One Piece à la sortie voilà c'est ouf et donc là voilà en fait le Japon il peut être frustrant mais à un moment c'est les ventes qui parlent et si le bouquin il se vend mieux ben ouais c'était mais voilà c'est donc cette réalité on essaie de la casser elle existe au Japon malgré tout bon après on a utilisé un peu du bleu sur Prisonnier Riku et on a nos shoujo feel good qui sont violets on a fait exprès de prendre du violet et pas du rose il y a ce système de couleurs mais c'est pas aussi tranché non mais c'était voulu c'était très voulu parce que voilà des livres comme ça c'est stupide de les étiqueter enfin on peut lire quoi d'abord c'est un enfin qu'est-ce que ça veut dire pour des femmes adultes de caractère c'est drôle en fait parce que je crois qu'ils ont fait exprès aussi de pas utiliser les mots shoujo tout ça donc c'est assez drôle et et ouais c'est des livres qui sont en fait universels bon c'est des japonais qui dessinent et la preuve c'est qu'on est touché en tant que français quand on les lit donc peu importe on soit un homme ou une femme est-ce qu'on a d'autres questions moi je voulais savoir pour les thématiques LGBT plus ça veut être quand même une expédition qui est une des rares à vraiment se laisser comme c'est loin des clichés qui peuvent se faire ça a pas été trop difficile est-ce que ça a été difficile à quel niveau non en fait ça a pas enfin en fait on a toujours fait des sujets compliqués donc ça a pas été difficile en fait je crois quand on a annoncé le livre d'abord auprès d'AntarForum en fait ce qui a vraiment motivé d'aller dans ce sens-là c'était quand toutes les réactions suite au mariage pour tous on s'est dit waouh moi je pensais pas j'imaginais pas vraiment j'imaginais pas je pensais pas qu'il y aurait des telles réactions virulentes ouais ça questionne ça questionne vraiment et donc c'est devenu assez vite une évidence et en plus bon c'est bien parce que ta gamme comme il connait bien la France aussi ça l'a aussi surpris et donc il a pu faire en fait c'est l'occasion enfin il y aurait pas eu les oeuvres au Japon on n'aurait jamais pu parce que enfin bon il y avait les boys loves mais il y a tellement de boys loves qui sont c'est de la fantaisie quoi c'est des relations plus hétéro projetées sur ouais exactement ça n'a rien de réaliste enfin ça bouge le boys love mais je me souviens quand j'étais au Japon je connaissais quelqu'un qui bossait dans le du boys love et à chaque fois je comprends pas enfin je comprends pas quoi les histoires il n'y a pas d'histoire bon il y avait sûrement un côté enfin c'est intéressant c'est vraiment intéressant au moment il y a un côté réappropriation enfin mais puis c'est tout de suite la sexualisation ça aide pas je crois pas que ça aide ça va continuer à véhiculer des clichés d'une certaine manière et le mari de nos frères est arrivé donc c'est en fait c'est merci tagamé parce que sans tagamé on n'aurait pas pu faire ça et c'est lui qui a ouvert les portes en réalité et nous on n'a fait que on n'a fait que passer ce qu'il avait fait alors c'est vrai que tout le monde était un peu parce qu'il y a vu bah c'était devenu un sujet compliqué en France mais c'est pour ça qu'il fallait les faire alors après je pense que ouais maintenant j'ai des haters clairement j'en ai quelques-uns identifiés sur certains types de réseaux sociaux je le sais mais tant pis enfin c'est triste au début j'essaye de discuter et en fait quand il y a un moment où il n'y a pas de discussion parce qu'il y a bah il n'y a pas de déconstruction c'est même pas de la déconstruction à un moment il n'y a aucun discours qui tient la route qu'il soit sur le souci ou même religieux parce que si on va sur le terrain religieux il n'y a rien qui parle de ça en fait qui interdit parce que les passages qui en parlent dans la Bible ils ne disent pas ce qu'on veut leur faire dire aujourd'hui je ne maîtrise pas le courant je ne parlerai pas toutes les relations religion traditionnelle il n'y a aucun souci bon Made in heaven il y a un passage où le moine il y a mais bon c'est interdit avec les femmes mais entre hommes bon de fait et en fait il y a plein de choses bon c'est compliqué c'est toujours compliqué mais du point de vue initiatique dans plein de religions il y a plein de choses et bon après on est sur des sujets ultra compliqués mais voilà après donc voilà on a nos haters après le succès des livres est là aussi donc et ça a aussi amené un public qui ne lisait pas de manga et je pense que c'est des livres qui peuvent mettre du dialogue moi je sais que j'en avais mon frère j'ai un jeune qui est venu me voir au salon du livre c'était il y a deux ans c'était pas le dernier c'était celui d'avant il était avec une de ses amies et bon il venait de il venait de faire son communier avec sa mère et ça ne se passait pas très bien et voilà il était un peu paumé et il a dit enfin il essayait de communiquer avec elle et ben voilà il a hésité et puis il a parlé de mon frère en disant peut-être qu'avec ça on va pouvoir entamer un dialogue donc il peut y avoir des haters ils ne me font pas peur c'est pas grave qu'est-ce qu'ils vont faire enfin les gens parlent fort sur les réseaux sociaux mais derrière voilà si on s'attache à ça on ne fait pas grand chose et après je fais des bouquins qui parlent en fait c'est drôle parce qu'on est dans le limousin et on reçoit des subventions de la région et c'est une région où on fait des pommes et on a parlé du fait que les pommes en fait c'est de la merde il ne faut plus mettre des pommes ils ne sont pas bio parce que c'est l'horreur les traitements on a fait des trucs qui sont anti-nucléaires alors que juste à côté de chez nous il y a des décharges des déchets nucléaires alors qu'on reçoit de l'argent des institutions donc en fait c'est pas grave tant pis il y aura des gens qui ne s'aimeront pas on ne fait pas sa vie en essayant de plaire aux gens si on se trahit soi-même ça n'a pas de sens et si les livres ils peuvent aider les gens tant mieux c'est une très belle conclusion du coup je pense qu'on va s'arrêter là merci beaucoup merci Anna merci Mickaël puis surtout merci Bruno non mais c'est moi qui dit merci d'être venu parce que enfin moi je peux parler des livres pendant des heures et comme je disais c'est pas un livre on a des enjeux commerciaux de ma boule on l'a fait en disant bon on n'a pas payé très très cher et non non mais c'est pas il n'y a pas de tabou on n'a pas payé des droits très cher non plus parce que les gens japonais les lucides il est ravi que ça sorte et voilà donc on le fait aussi en se disant bon c'est bien on ne va pas perdre d'argent on ne fait pas forcément pour en gagner et bon il y a des gens qui répondent présent il y a une attente on est les premiers surpris et donc les premiers ravis et merci d'être là et Whispering c'est pareil ? Whispering je réimprime je réimprime c'était pas très cher non plus aussi Whispering non pas en fait c'est le même magazine c'est le même magazine après c'était un plus gros succès au Japon ah d'accord après je ne l'ai pas payé non plus très cher et et bon il faut que je me méfie maintenant qu'on a ouvert les portes du magazine parce qu'il y en a d'autres ah ben ça j'ai l'habitude mais j'ai envie d'avoir confiance dans les rapports humains qu'on a liés avec les éditeurs japonais et ouais j'ai envie d'avoir confiance parce que c'est la nature de bisounours des fois même si on fait des trucs un peu bizarres en fait je suis un bisounours en réalité et ouais ouais j'ai toujours envie de voir le meilleur dans les êtres humains donc il y aura d'autres IT Comics à venir avec des très belles choses ouais ouais je pourrais remplir mon catalogue qu'avec ça après vous en avez 4 on en a on a signé 4 on a un autre livre du même éditeur en fait dans son label Sylve qui a en fait des belles surprises et j'en ai deux en négociation voilà voilà donc on rappelle que Good Night I Love You donc du coup c'est une série en 4 tomes donc qui va nous accompagner sur un an ouais on le fait en trimestriel donc ça sortira tous les 3 mois ouais mais donc le tome 2 il sort en décembre décembre mars et la fin en juin avec une couverture estivale c'est pas fait exprès mais on a de la chance quand ça arrive et là j'ai une couverture Moving Forward de Noël en novembre je suis très content c'est une fierté d'éditeur quand on arrive à avoir des saisons qui collent c'est des micro détails au Japon au Japon quand ils sortent les couves ça colle et nous des fois on est en plein été ah bah tiens il neige et en tant qu'éditeur quand ça colle c'est nos micro plaisirs d'éditeur yes on a une couverture de Noël à la bonne période c'est bête ouais on a sorti Voyage au bout de l'été en janvier ça nous arrive des fois quand on y arrive on est content c'est les micro plaisirs genre on check le succès c'est les micro plaisirs